Je passe la parole à M. Hugo Bernalicis pour le groupe de la France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Merci M. le Président, M. le Ministre, Mme la Présidente, M. le Rapporteur. Alors effectivement vous avez exaucé une promesse de campagne de Macron en disant « Le cœur de la mission de l'administration ne sera plus la sanction mais le Conseil et l'accompagnement ». C'est plutôt louable comme intention. Mais derrière ce genre d'intention, il y a par exemple votre explication, M. le Ministre, tout à l'heure un peu sur le mode du café du commerce, d'un courrier reçu comme tant d'autres. J'avais l'impression que c'était une chronique de Guillaume Meurisse que vous étiez en train de nous partager faisant croire qu'il y avait des dizaines de contrôles dans une petite entreprise avec des pièces justificatives fournies huit fois à l'identique, etc. Évidemment ça nous est tous arrivé dans nos rapports avec l'administration de devoir fournir deux fois la même pièce justificative, moi-même ayant eu à le vivre en tant qu'usager du service public ou moi-même ayant eu à le réclamer en tant que fonctionnaire de l'administration. Mais est-ce parce que finalement il manquerait un texte de loi ? Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas dans les textes mais bien dans les têtes qu'on va faire les changements. Sauf que pour changer les choses dans les têtes, c'est plutôt de l'ordre finalement du réglementaire, de l'exécutif de modifier le fonctionnement de l'administration et effectivement beaucoup de fonctionnaires sont prêts à beaucoup de changements pour leur faciliter la vie dans leur travail et être plus efficaces vis-à-vis des usagers. Aucun fonctionnaire ne vous dira le contraire. Mais est-ce que ce texte va parvenir à cet objectif ? Ce projet de loi qui vise donc à instaurer un droit à l'erreur en inversant la charge de la preuve, ce sera donc à l'administration de montrer la mauvaise foi de l'administré pour le sanctionner. Et ça instaure un droit au contrôle opposable avec l'administré qui peut demander à l'administration de se positionner sur une question qui le concerne. Mais ce projet a aussi un autre objectif, autre que celui de la confiance. Évidemment, c'est la réduction de la place de l'État et des services publics. Car en effet, l'absence de moyens donnés à l'État est criante. Et en réalité, ce projet de loi conduira à un affaiblissement pur et simple de l'État. Mais peut-être est-ce là l'objectif réel, c'est en tout cas l'objectif traditionnel poursuivi par les libéraux. Réduction du nombre de fonctionnaires par la numérisation, dématérialisation et la mutualisation. Finalement, c'est une défiance quant au travail effectué par les fonctionnaires. Nous devons le rappeler avec force. Les fonctionnaires depuis des années sont décriés faisant l'objet d'une véritable campagne de dénigrement sur fondement d'idéologie libérale. Alors que leurs conditions de travail n'ont cessé de se dégrader, que la réduction du nombre de fonctionnaires s'est toujours accompagnée d'une augmentation de la charge de travail. Faire plus avec toujours moins. En outre, ce projet de loi se fonde sur une vision fantasmée de la société basée finalement sur une confiance présupposée. Les règles de droit ont un sens encore dans ce pays, enfin j'ose l'espérer. Et les services publics, le service public a toujours permis la discussion et fait preuve de marge d'appréciation. Bon nombre de fonctionnaires pratiquent au quotidien le fameux droit à l'erreur que vous appelez de vos voeux. Voire même avec, parfois nous le décrions, des entorses à certaines règles. Je pense ici par exemple au verrou de Bercy, un véritable droit à l'erreur institutionnalisé. Mais c'est à l'heure de faire croire qu'il n'existe aucune discussion avec les administrés. Vous travestissez la réalité pour faire miroiter un nouveau monde qui sera finalement pire que le précédent. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez parlé d'une croissance durable. On voit bien que c'est là l'enjeu de ce texte, la croissance, la croissance, la compétitivité. Et vous avez même dit que des amendements étaient adoptés de tous les bancs. Excusez-moi, non, pas tous les bancs. Il y avait au moins un groupe. Ah, bon, on aura l'occasion de le faire en séance publique. Pourtant, sur le droit à l'erreur, il y avait quelques propositions que nous faisions. Mais il y a quatre amendements qui ont été irrecevables, malheureusement. Un qui proposait un numéro vert pour les lanceurs d'alerte. Un qui proposait que l'État soit l'employeur en dernier ressort. Parce que les gens aussi peuvent être dans l'erreur et se voir offrir une deuxième chance. La rétroactivité des APL, par exemple. Quand vous avez oublié de faire votre déclaration pour avoir les APL pour votre logement. Peut-être un droit à l'erreur de remettre en place cette rétroactivité. Ou mettre l'automaticité du versement du RSA à titre expérimental. Évidemment, c'est l'article 40 de la Constitution qu'on nous a opposé. Il faut de plus ne pas être naïf sur les comportements de certaines entreprises et de certaines personnes. Qui se jouent des règles et sauront encore plus s'en servir en leur absence. Preuve en est les Paradise Papers ou l'Actalis comme ça a été cité tout à l'heure. Bon, poursuivant la libéralisation des gouvernements précédents, ce projet de loi occulte sciemment la question des moyens. Qui est en fait la question centrale. Dans un objectif de précarisation et de casse des services publics. En effet, comment vous voulez concilier de faire plus de conseils, plus de services aux usagers, avec en même temps 120 000 fonctionnaires de moins ? C'est un beau défi. Je pense que ce n'est pas un défi, mais c'est une casse de l'administration et de l'État. En règle. Sans les moyens nécessaires investis, l'administration ne pourra ni contrôler finalement, ni conseiller. Et elle peine déjà à le faire dans plein de domaines. C'est la CFDT fonction publique elle-même qui a déclaré lors de son audition « Les services publics se voient confier de nouvelles missions par la loi, mais quels moyens l'État mettra-t-il en œuvre pour les assumer ? » Les réformes à moyens constants n'ont jamais donné de résultats probants. Et les effectifs de contrôle dans les administrations sont déjà en baisse depuis des années. A titre d'exemple, M. le ministre Darmanin, vous avez dit être à la tête, être fier d'être à la tête d'une grande administration, et notamment les finances publiques. Mais entre 2007 et 2017, c'est moins 22 000 équivalents temps plein. C'est une un peu moins grosse administration, visiblement. Et pour 2018, c'est moins 1613 ETPT. Donc on va devoir plus conseiller, plus être présent auprès des entreprises, avec moins de moyens, moins de personnes. Je ne sais pas comment vous allez résoudre cette équation. Finalement, c'est peut-être un projet déséquilibré à l'avantage des grandes entreprises et des riches. Et le groupe de la France Insoumise n'est pas le seul à le souligner. En effet, le Conseil d'État a souligné le risque d'effet d'aubaine pour les grandes entreprises et les riches qui disposent, eux, de conseils juridiques. Et c'est Jacques Toubon lui-même qui disait, lors de son audition, « Ne contribuez-vous pas, en fait, à travers ce projet de loi, à un État au service d'une société de croissance, plutôt qu'un État au service d'une société de confiance ? » Et je rajouterais « Une société de croissance au profit de quelques-uns, plutôt qu'au grand nombre. » Cela crée très clairement une rupture d'égalité sociale entre les petits et les grands. Finalement, ce projet de loi renforce les inégalités, mais vous l'assumez sans doute. Car après avoir réduit les droits des salariés, vous vous apprêtez à autoriser qu'on les bafoue, sans sanction, sur des éléments essentiels comme la durée maximale du travail, le temps de repos, le salaire, les salaires minimums prévus par la loi et par les conventions collectives. On parlait tout à l'heure de l'inspection du travail. Je crois que ce n'est pas le nombre d'inspecteurs qui est en baisse qui va pouvoir résoudre cette équation. Et c'est un renforcement des inégalités, aussi parce qu'il y a finalement peu de mesures pour les classes moyennes et populaires. C'est toujours Jacques Toubon qui disait « Sur les 40 articles du projet, 26, soit 65% visent les usagers sous le seul angle de leur activité économique. Contribuables, entrepreneurs, employeurs, agriculteurs, associations culturelles, etc. Ces dispositions ne vaut donc bénéficier qu'à certaines catégories d'usagers, dont a priori les plus vulnérables ne font pas partie. » Le groupe de la France Insoumise a donc déposé en ce sens plusieurs amendements, mais ils ont été finalement rejetés. Il n'y a que quelques-uns qui subsistent, mais M. le rapporteur a tout à l'heure indiqué qu'il comptait les voter. Je ne sais pas tous, puisqu'il y en a pas mal qui sont des amendements de suppression, mais ça on verra au moment de l'examen de nos amendements. Le mythe aussi de la complexité du droit environnemental est à l'œuvre. A titre liminaire, ce projet de loi renforce ce mythe sémantiquement en parlant de simplification du droit environnemental. Mais c'est au contraire la démultiplication des lois de simplification qui aboutit à rendre plus difficile la connaissance et la bonne application des règles. C'est quand même un comble, et c'est finalement le but recherché par nombre de lobbies. Le droit à l'erreur ne doit pas s'appliquer en matière environnementale. Il ne doit pas s'appliquer en la matière. Et le manque de moyens donnés aux services de l'État et aux établissements publics pour sa mise en œuvre montre encore les paradoxes de l'absence de volonté de ce gouvernement qui ne peuvent être masqués par votre communication aux faux accents de modernité. L'État manque cruellement d'effectifs. Les contrôles sont et seront donc rares. Il y a environ 1246 équivalents en plein en inspecteurs sur la France qui ont pour mission de surveiller pas loin de 5000 installations classées, les fameuses ICPE, soit une visite réalisée en moyenne tous les 10 ans. Est-ce bien raisonnable, Monsieur le Ministre ? Enfin, je m'étonne que ceux qui sont des défenseurs de la pensée complexe se voient en difficulté face à la spécialisation et aux spécialités dans notre administration. Vraiment, s'il fallait un guichet unique, alors il faut plus de fonctionnaires derrière et pas moins de fonctionnaires. Merci beaucoup, Monsieur Bernalicis.